Bienvenue à tous et à toutes. Je suis très heureuse d'être accueillie par la librairie Almorin. Heureuse également que Mishka soit ici, qui représente Mama Edition, et surtout être accompagnée par les deux personnes qui sont là ce soir avec nous et qui vont nous parler de l'eau. Ce matin, il pleuvait beaucoup, donc ça nous a vraiment mis dans le bain, c'est le cas de le dire. Je suis très fière que vous soyez là, vous êtes courageux. Et nous allons parler de l'eau, puisque c'est un élément qui est tellement important dans notre vie. Anne et Marie qui sont là ne vont pas me dire le contraire. Je vais me présenter en deux mots. Je suis Olivia, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Les Chroniques d'Olivia, Instagram et Facebook également, dans lesquelles j'ai le plaisir de partager mes coups de cœur, les interviews d'auteurs, des livres, des oracles, des lieux, tout ce qui a trait au bien-être physique, mental, spirituel. C'est du live. Bienvenue, bienvenue. Nous sommes aujourd'hui ensemble pour parler de l'élément eau. Et ce livre que vous voyez, Les Voix de l'eau, a été écrit par les deux personnes qui m'entourent et une troisième personne qui est absente cette fois-ci, Léna Sato. On va commencer par Anne Paris, qui est ici, parce que je vais suivre l'ordre du livre, donc il n'y a aucune préférence. Marie, ça sera, voilà, juste moi après. Donc, Anne, alors, vous êtes toutes et deux d'ailleurs très créatives. Vous êtes dans l'art. Vous avez travaillé dans tout ce qui est décoration de cinéma. C'est moi. C'est vous. Ah, je le savais, je le savais depuis le départ. Bon, dans le documentaire, mais dans le cinéma aussi. Oui, mais moi, pas la déco. Non, c'est complémentaire. Vous êtes complémentaire jusqu'au bout d'ailleurs. Et alors justement, votre premier contact, souvenir avec l'eau depuis l'enfance, parce que je sais que vous avez des rapports, toutes les deux, très forts avec l'eau. Oui, alors on a des rapports très forts avec l'eau. Donc, moi, je suis normalement réalisatrice, en fait. Je ne suis pas décoratrice, chef déco. Je voudrais dire une petite chose avant sur Léna, peut-être. C'est que, donc, elle n'est pas ici parce qu'elle nage sans doute avec les cachalots, là, en ce moment, à l'île Maurice, mais qu'elle est donc de cœur à cœur avec nous. Nous, on est très dans le cœur à cœur. Voilà. Alors, pour moi, ce n'est pas tant des souvenirs d'enfance avec l'eau. Ce qui est beau dans ce livre, c'est qu'on parle à la fois de l'intime chacune et aussi de qu'est-ce qu'on a fait ensemble. Et donc, c'est plus qu'est-ce qui s'est passé pour moi depuis, je pense, que j'ai eu l'appel des dauphins, parce que ça s'est vraiment passé comme ça. Et j'ai dessiné un dauphin un jour. Et à partir de ce moment-là, je considère que j'ai vraiment eu cet appel des dauphins. Je me suis dit qu'il faut que je les rencontre, il y avait quelque chose qui a émergé. Et là, je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose avec l'eau. Tout s'est développé à partir de là. Et ça fait déjà dix ans, donc ce n'est pas mon enfance, en fait. Parce que je crois que vous aviez même peur de l'eau, non ? De la profondeur. On n'était pas très à l'aise avec l'eau. C'est ça. Moi, je suis à la différence de Léna qui est apnéiste et pour qui c'est son élément, qui a toujours été nourrie par l'eau. Et puis Marie-Hélène aussi a une relation à l'eau. Pour moi, oui, j'aimais bien l'eau, mais ce n'est pas la même chose. Je pense que là, en fait, on a fait avec mon compagnon, Yann Kounen, un film sur Léna Sato et son compagnon quand elle était enceinte. Voilà. Là, j'ai vraiment été dans le grand bleu, au milieu de très profond. Et là, j'ai commencé, je pense, à travailler sur mes peurs de l'eau aussi. Mais quand c'est comme ça. Après, quand c'est dans l'eau turquoise, tout va bien. C'était le déclic. Oui, en tout cas, il y avait le fait que les dauphins vous permettent d'être en totale sécurité. Enfin, pour moi, c'est ce que j'ai ressenti. Si les dauphins sont là, on n'a plus peur. Enfin, moi, j'ai senti ça, en tout cas. On va en parler juste après. Marie-Hélène. Alors, moi, par contre, j'ai toujours aimé l'eau. C'est vraiment un élément très puissant pour moi. Et c'est quelque chose qui a accompagné mon enfance. C'est-à-dire, j'ai nagé tôt, très tôt. Et j'ai toujours aimé aller me baigner. J'ai grandi pas loin de la Méditerranée. Et donc, ma mère, pour moi, c'est la Méditerranée. Et j'ai commencé à nager tôt. Et j'ai nagé longtemps. Et j'ai commencé à nager là. D'abord, la brasse. Avec déjà ce sentiment que la brasse, c'était quelque chose qui me touchait énormément. J'en parle dans le livre. Pour moi, nager la brasse, c'est la nage du cœur. Et il y a vraiment quelque chose de très puissant. Bon, à ce moment-là, j'avais pas cette conscience. Mais j'adorais être dans l'eau. J'adorais nager. Je faisais des kilomètres. Et c'était vraiment quelque chose qui me transportait. Et c'était peut-être les moments de joie les plus puissants de mon enfance. Parce que j'étais pas du tout une enfant joyeuse. Mais alors, pas du tout. Voilà. Donc, j'ai trouvé la joie bien plus tard. Et le livre le raconte, d'ailleurs, tout ce chemin. Mais l'élément eau, quand j'étais dans l'eau petite, et enfant, je crois que j'ai appris à nager. J'avais pas 4 ans. Et c'est vrai que ces moments de nage de l'enfance, pour moi, restent magiques. L'eau, évidemment, est aussi reliée à l'émotivité, à l'affectif. Ça, nous le savons. Oui. Bien. Et il y a un épisode que vous racontez qui est très émouvant. Parce que c'est une sorte de boucle qui se boucle. Vous avez appris à nager avec votre papa. Oui. Et est-ce que vous pouvez partager la dernière boucle qui ferme cela ? En fait, c'est mon papa qui m'a appris à nager. Comme j'ai appris à mes enfants, c'est-à-dire très tôt, en me proposant de tenir ses épaules et lui nager. Et puis moi, je me débrouillais, je le lâchais, il me récupérait, etc. Et donc, j'ai perdu mon papa. Je n'avais pas 30 ans. J'avais 28 ans. Il est décédé du sida dans les années 90. Et l'été, avant son départ, parce que moi, je considère que c'est un départ, j'ai nagé avec lui. Et on avait l'habitude, à minima, d'aller à la bouée. Les bouées qui sont à 300 mètres du rivage. Et on avait cette habitude d'aller nager, tout simplement, au moins jusque-là. Et donc, on est allé nager. Et quand on est arrivé à la bouée, il m'a dit, je ne peux pas rentrer. Je ne suis pas capable de rentrer. Et donc, il s'appuyait sur moi et je l'ai ramené sur la plage. Je l'ai ramené à terre. Et c'est vrai que ça a été un grand moment d'émotion. Je n'avais pas encore conscience que ça allait durer encore un an. Ça a duré à peu près un an. Il est mort en octobre l'année d'après. Mais je ne me suis plus baignée avec lui après ce bain. Parce qu'il n'était plus capable d'aller se baigner, tout simplement. Voilà. Donc, c'est vrai que le ramener à terre, alors qu'il m'avait amenée à l'eau, c'était hyper puissant. Et je pense que j'en ai pris conscience assez tard. C'est-à-dire, j'ai fait tout ça et puis après, on en prend conscience et puis après, on l'écrit. C'est comme des couches. Et à chaque étape, c'est vrai que l'écriture, ça permet encore d'ancrer une étape de conscience. Et c'est vrai que quand je l'ai écrit, j'ai senti que c'était très émouvant pour moi et que ça risquait de l'être pour ceux qui allaient le dire. C'est le cas. Vous êtes, je crois, amie d'enfance. Oui, on est amie d'enfance. C'est ça, depuis toute petite ? Oui. Est-ce que c'est une coïncidence, vous ayez toutes les deux faits la même école d'art ? Ah ben non, parce qu'on était ensemble. C'est-à-dire qu'on s'est rencontrés en sixième. Donc, Anne avait un an d'avance. Donc, on a un an d'écart. Et en fait, on a fait toutes nos scolarités ensemble. On a raté notre barque ensemble. On a présenté les écoles d'art ensemble. Et on a réussi la même école d'art ensemble. Et on avait présenté plusieurs concours. Donc, c'est qu'on ne devait pas se quitter. En tout cas, ça n'a pas été volontaire. On ne s'est pas engagé à se dire si on avait réussi deux écoles d'art, on aurait peut-être pris deux directions différentes. Mais ça n'a pas été le cas. Donc, c'est comme ça. Et c'est bien. Et donc, ça fait plus de cinquante ans qu'on s'accompagne. Et ça continue. Alors justement, Anne parlait tout à l'heure des dauphins. Donc, c'était un de vos rêves que vous aviez dessinés. Et un jour, qu'est-ce qui se passe ? Comment le concrétiser, ce rêve ? Parce qu'en fait, c'est à ce moment-là, je crois que vous allez vous rencontrer toutes les trois avec Léna. Alors, pas tout de suite, toutes les trois. Mais effectivement, ce dauphin que j'ai dessiné, il était un peu mon guide, en fait. Et à un moment, on était dans une grande fête. J'étais avec mon compagnon. Et on a rencontré Patrice Van Berten, qu'on connaissait. Qui a fait la préface du livre, d'ailleurs. Voilà, qui nous a fait l'honneur de nous faire la préface du livre. et qui, lui, a beaucoup travaillé sur le rapport dauphin, les cétacés, etc. Et à ce moment-là, il avait rencontré Léna Sato. Et donc, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais en ce moment ? Qu'est-ce que tu écris comme livre ? Il a dit, ah, mais en ce moment, j'ai rencontré une japonaise extraordinaire. Il était à fond là-dessus. Et il me dit, elle nage avec les dauphins. Alors là, je fais, mon voisin, c'est peut-être la porte. Parce que ça faisait un moment que j'avais dit à Marie-Hélène, il faut qu'on aille voir les dauphins, à mon compagnon également. Et effectivement, c'était la porte. Parce qu'il a dit, bah oui, oui, je vous la présente. Et on a eu un vrai coup de cœur avec Léna. Et donc après, il y a eu toute une amitié qui a été assez longue parce qu'on voulait faire ce film. Et on a finalement, donc ça a vraiment, c'est une amitié entre elle et moi qui a duré sept ans, je pense, à peu près. Ou elle était à l'autre bout du monde, mais on était en connexion. Et ensuite, étonnamment, ou c'est normal, mais c'est quand elle a été enceinte. Donc elle a rencontré Jean-Marie Gislain, elle a été enceinte. Et là, il y avait un espèce de timing, en fait, qui est rentré. Et donc on a trouvé la production du film. Les deux producteurs, ce n'étaient pas les mêmes. C'est un couple qui a produit ce film. Et nous, on était un couple de réalisateurs. Et eux, c'était un couple. Et donc elle était enceinte. Et je pense qu'il y avait toute cette énergie de l'eau, là, déjà très présente. Et qui fait que ce film s'est financé, donc, avec France 5. Et pendant cette période de cinq mois où elle était enceinte. Et voilà. Et c'était vraiment cette rencontre puissante, en fait. avec les enfants, les cétaciers, etc. Et ensuite, comme Marie-Hélène l'a expliqué, c'est mon amie de cœur. Il y a les choses super. On essaye de se les partager. Et donc, voilà. À un moment, après, on est allé ensemble. Donc déjà, elle a rencontré Léna. Mais après, on est allé ensemble à Sataya, en Égypte, toutes les trois. Et on a co-animé, on a commencé à co-animé ensemble. Nous, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'on fait du yoga. J'allais en parler jusqu'après. Mais donc, c'est à partir de 2020, on est vraiment rentré dans une connexion régulière avec Léna, toutes les trois. Et c'est là que l'eau nous a parlé, je pense. Moi, je prends ça comme ça. L'eau a commencé à nous inspirer, à faire certaines choses, dont on va peut-être parler après. Et cette inspiration, pour moi, c'est vraiment la connexion avec l'eau. L'eau est magique. Il y a plein de choses, d'ailleurs, qui sont un peu racontées, où on ne dit pas ce qui se passe. Mais il y a beaucoup de coïncidences, il y a beaucoup de choses, comme si ça devenait un dialogue, en fait. C'est fluide. C'est fluide. Si je devais vous poser la question, la définition de l'eau. Parce que, surtout pour vous, Marie-Hélène, je crois que l'eau est assez particulière. C'est un être, ce n'est pas une chose. Pour moi, c'est vrai que je considère qu'on communique vraiment avec l'eau. Moi, je lui parle. Vous avez un rituel du matin, d'ailleurs. J'ai un rituel du matin. Que vous pouvez peut-être dévoiler aux personnes qui nous écoutent. Oui, en fait, le rituel du matin, c'est commencer la journée soit en mettant les mains dans l'eau, soit en parlant à l'eau, soit en buvant son verre d'eau du matin. En tout cas, moi, petit à petit, j'ai installé… Le premier rituel que j'ai installé, c'est le rituel à l'eau. Et c'est vraiment un rituel de reliance à l'eau en me levant. De toute façon, l'organisme, la première chose qu'on fait, c'est qu'on évacue. Excusez-moi, mais c'est la réalité. Le rapport à l'eau, il est vraiment lié à l'eau de notre corps, en fait. C'est l'eau de notre corps qui commence la journée, quelque part. Et donc, moi, après, c'est me laver les mains, préparer l'eau du matin pour… Parce que quand j'ai commencé ce rituel, on était très nombreux dans l'appartement. Donc, moi, j'ai trois enfants, plus, plus qu'affinités. Et c'était une période où on était très souvent sept à la maison. Et donc, je préparais l'eau pour la journée, l'eau pour la famille. Et du coup, c'était des étapes de carafe, en fait. Et donc, ça, c'était quelque chose que je faisais en parlant à l'eau et en lui faisant porter ce que je sentais comme état d'être. Parce que ça, les états d'être, c'est aussi toute une partie de pratiques que nous avons ensemble avec ce yoga diamant. Et du coup, j'informais l'eau de joie, de sécurité, de réussite, s'il y avait des examens à passer pour les plus jeunes, de ce qui était nécessaire pour la journée ou pour la période en cours. Et j'essayais de demander à l'eau de porter ça pour l'ensemble de ma famille. Donc ça, ce rituel-là, familial, et au début de la journée, j'aimais bien me réveiller un peu avant tout le monde pour pouvoir être tranquille quelques instants dans la cuisine et avoir ce moment de partage avec l'eau. Alors, ça pouvait être la vaisselle qui restait, une douche ou quelque chose, un moment avec l'eau où je pouvais échanger avec elle de façon très intime, c'est-à-dire très physique, en fait. C'était vraiment un moment où il y a une prise de conscience que l'eau de mon corps représente énormément dans mon corps, puisque en pourcentage, c'est énorme. Entre 50 et 70 %. Oui, même plus. Avec les organes, les cellules. Selon comment on calcule et selon l'âge, selon les sexes. Il y a plein de théories là-dessus. Je ne vais pas rentrer dans les théories. Mais par contre, c'est vrai que cette prise de conscience de l'eau dans mon corps, l'eau à laquelle je peux aller vers elle, le matin, ça a été une source de joie et une source de centrage. Comme si ça permettait un équilibrage entre l'extérieur et l'intérieur, c'est-à-dire l'eau de mon corps et l'eau à laquelle je demandais de porter la joie, la paix, la sécurité, l'amour, la fluidité, l'harmonie. Et puis, il y avait des mots particuliers aussi, selon les moments, bien sûr. Voilà. Donc, ce rituel à l'eau, je l'ai vraiment… Ça a duré des années et je l'ai toujours. Plus ou moins court, plus ou moins long, selon les exigences d'une journée où on doit être déjà très tôt sur un décor, par exemple. Ça se réduit. Mais de toute façon, le rituel à l'eau, il est complètement inscrit dans ma vie. C'est-à-dire, je ne peux pas me bleuver sans penser à elle et avoir une relation intime à elle tous les matins. C'est obligatoire. Après, le système des rituels, c'est quelque chose qui devient… complètement inscrit dans la vie. Et du coup, c'est comme si ça fait partie de moi, complètement. Voilà. Donc, ça, c'est pour mon rituel du matin. Parce qu'effectivement, ce qui est intéressant, c'est que vous parlez d'informer l'eau avec Masaru Emoto. Évidemment, on connaît tous les cristaux des eaux qui peuvent être modifiés avec la pensée ou les mots qu'on lui donne. Et comme l'eau perçoit et reçoit l'information, elle la transmet ensuite quand on la boit, par exemple. Oui. Voilà. Ça, c'est plus explicatif. Mais oui, c'est important. Et vous, Anne, avez-vous un rituel d'eau ? Que représente l'eau pour vous par rapport à ça ? Alors, déjà, quand même, notre yoga, c'est un yoga qui est très particulier. Elle assiste avec le yoga. C'est juste après. Non, 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 c'est juste après. Ça ne peut pas être après, pardon. Ça ne peut pas être vraiment après. Parce que ce qu'il a d'original, justement, c'est d'être connecté au règne et aux éléments, entre autres. D'avoir des postures, etc. Et donc, simplement de pratiquer ce yoga, ça fait que notre connexion à l'eau, elle existe depuis un moment. Et dans ce qui se passe, dans cette connexion, il peut y avoir, par exemple, on peut avoir en état de conscience modifiée, où on fait un yoga d'expansion, on peut avoir aussi des alliés de l'eau. Par exemple, on peut avoir des connexions à, je ne sais pas, une dragone de l'eau, énergétiquement, je veux dire, ou à des ondines, etc. Donc, ça, déjà, dans la pratique, c'est là. Et après, oui, moi aussi, j'ai toute une phrase que je rallonge, que je rallonge, qui est… Une sorte de mantra. Justement, c'est… Voilà, qui devient un mantra, qui sont… Effectivement, nous, donc, on travaille sur les états d'être. Les états d'être, ça va être tous les mots positifs. Et ces états d'être sont vraiment des médiums pour communiquer. Alors, déjà, avec les dauphins, quand on amène les gens à la rencontre des dauphins, on va les aider à communiquer en non-verbal. Et donc, par aussi la pensée, on ne sait pas si ça marche, en fait. Moi, en tout cas, je ne sais pas si ça marche, vraiment, la transmission de pensée avec les dauphins, mais je l'utilise tout le temps. Et franchement, ça a l'air de fonctionner. Voilà. Quand on lit le livre, on a l'air d'y croire. Mais parce que ce n'est que des expériences, des choses qui se sont passées, etc. Et c'est assez, c'est quand même des êtres, parce que nous, on va appeler, donc, c'est des êtres animaux. D'ailleurs, en Inde, maintenant, ils ont ce statut d'êtres animaux, seulement en Inde. Mais bon, ça veut dire que les gens, la nature humaine, les êtres humains, les êtres humains évoluent aussi dans leur relation aux autres règnes. Et dans la relation aux éléments, c'est un peu plus nouveau, mais en fait, de plus en plus d'êtres humains aussi sont dans cette connexion à l'eau. Et donc, effectivement, le lien à l'eau, j'allais dire, c'est plus étrange que celui aux animaux, par exemple, mais ça peut devenir un quotidien. Donc, moi, j'ai un mantra, oui. Vous voulez que je vous dise mon mantra, moi ? Mais donc, le mantra, c'est un mantra personnel, c'est-à-dire que nous, ça nous intéresse, en fait, d'être inspirante sur votre relation à l'eau. Et c'est ce qu'on dit aussi dans ce livre, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui sont connectés à l'eau, et de ce fait, à cette planète, et de ce fait, qui ont envie peut-être de transformer les choses, etc. Donc, moi, je ne connais pas faire un. Donc, le mien, c'est eau pure, eau pure, eau vivante, eau de vie, eau de joie, eau de transformation, eau de guérison, eau d'amour, eau lumière, eau qui se régénère, régénère la planète et l'écosystème, eau shanti, 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 eau shanti, shanti, eau miraculeuse, ça, je l'ai rajouté, eau qui porte la vie, et après, ça peut être selon ce qui se passe. Vous avez retenu pour demain matin ? Mais ça, voilà, c'est à force. Maintenant, bon, voilà, je le connais par cœur, je peux le transformer. Et puis, on a d'autres choses qu'on fait, je ne sais pas si on va en parler ou pas, mais qui sont vraiment ritualisées avec les gens qui participent avec nous à des rituels à l'eau. Voilà, mais ça, c'est des choses qu'on fait chacune, et on pourrait faire plein, plein d'autres choses. Mais cette relation à l'eau qui devient intime, en fait, c'est ça qui est touchant. Ça devient vraiment comme un compagnon ou une compagne, en fait, un guide, enfin, etc. Oui, c'est une entité. Oui, c'est ça. Après, on peut l'appeler comme on veut, l'esprit de l'eau ou l'énergie de l'eau. Là, par exemple, ici, c'est hyper beau, là. La nature, vous ne voyez pas, mais il y a des arbres, en fait, et c'est tout vert avec le printemps. Et on sent l'eau, parce qu'il a plu ici beaucoup, comme vous savez, aujourd'hui. Mais on sent l'énergie de l'eau aussi dans les gouttes, dans les feuilles. Là, je suis hyper en contemplation depuis quand je ne parle pas. Et voilà, en fait, l'eau, elle est partout. C'est vrai qu'un truc que j'adore dire, là, et qui est aussi dans le livre, mais j'adore parce que, en fait, même si ça ne marche pas, parce qu'il y a plein de gens qui vont dire « Ah oui, oui, mais c'est n'importe quoi. » Mais même si ça ne marche pas, qu'est-ce que ça… Enfin, on n'a rien à perdre. Voilà. Et notre… Si nous, on va dire à notre eau le matin, si on va lui dire « eau pure, eau vivante, eau qui régénère, eau qui transforme, » Si on lui demande des choses, etc. Déjà, on se parle à soi. En fait, on parle aussi à l'eau de notre corps, pas que de l'eau de la carafe ou de l'eau de la douche, mais ou à la mer, ou à l'océan. Non, on se parle aussi à nous. Et donc, nous, on va être portés par ces fameux états d'être, ces mots positifs qui transforment, en fait, toutes les densités, nous, on appelle ça, mais ça veut dire les tristesses, en fait. Les tristesses, les émotions, on va les transformer grâce à l'énergie de l'eau, mais on va transformer des densités en quelque chose de plus fluide, de créatif, puisque l'eau est très créative, elle est très joueuse, joyeuse, n'est-ce pas ? Vous la reliez beaucoup au deuxième chakra ? Oui. Complètement. C'est le deuxième chakra. Symboliquement. L'élément eau est relié au deuxième chakra. Donc, là-dessus, créativité dans tous les sens du terme, fluidité, oui. Alors, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est les chakras, mais si vous êtes ici, je pense que oui, mais donc on dit qu'il y a sept chakras principaux qui sont à l'avant de la colonne vertébrale, c'est des roues d'énergie, elles ont des couleurs en Inde, et ce deuxième chakra, il est en dessous du nombril. Il est donc effectivement associé à l'élément eau et donc à la création, à la transformation, à tous les cycles, puisque l'eau est très inspirante sur les cycles, de la vapeur à l'eau cristalline, l'eau liquide, l'eau... La glace. La glace, etc. Donc, il y a des états de l'eau et ces états de l'eau sont inspirants sur les cycles et les transformations et c'est pour ça que l'eau est très aidante à la transformation et qu'elle est aussi aidante à la créativité, à amener du nouveau dans sa vie, etc. Si je vous parlais du sanctuaire bleu... Ah ! Le sanctuaire bleu ! Qui veut se lancer ? Bah, vas-y, on peut parler de toutes les deux. De toute façon, on va en parler toutes les deux. Ce que je n'ai pas dit, donc ce livre qui est écrit à six mains, trois personnes, trois histoires, et souvent, on retrouve le même... Bon, à part avoir l'eau en commun, évidemment, les tisseuses d'eau que vous êtes, il y a effectivement un ou deux points qui sont vus par une autre optique et donc c'est très intéressant de voir la description que vous faites toutes les trois, un petit peu des mêmes choses. Alors, le sanctuaire, bah, moi je visualise vraiment un sanctuaire, c'est-à-dire que quand je suis là-bas et quand je me relis à cet endroit... Oui, là-bas, où ? On dit où c'est ? Je ne sais pas si on dit, c'est un sanctuaire. Bon, alors c'est à Sataya, c'est en Égypte et c'est en mer rouge. Mais pour moi, ce qui est important, justement, c'est cette notion de sanctuaire. Donc, ce n'est pas automatiquement quelque chose, justement, qu'on installe sur une carte. C'est un lieu où, sous l'eau, pour moi, il y a vraiment un temple avec des colonnes et des possibilités. Et c'est comme s'il y avait une collection directe entre cet endroit et l'infini du cosmos. C'est-à-dire, c'est comme s'il y a cet endroit, au plus on descend, au plus on monte. Alors, comment dire ça ? Moi, j'ai vraiment d'abord des visualisations d'un vrai temple. C'est des hauts fonds, cet endroit. C'est-à-dire qu'on est quand même assez loin des côtes. Donc, tout autour de ces hauts fonds qui sont autour de… Il y a même des endroits où on a pieds. Et sinon, c'est une vingtaine de mètres. Donc, l'eau est turquoise. Donc, ça, c'est les hauts fonds. C'est comme un plateau qui fait presque un cœur, avec des coraux qui sont au bord du cœur. Donc, ça a une forme un peu comme ça. Et tout autour de ce cœur ou de ce temple ou de ce sanctuaire qui est vraiment marqué par du minéral très fort et des dauphins, etc. Donc, c'est très puissant. Et donc, tout autour du cœur, après, on descend à 400 mètres de profondeur. Donc, ça n'a rien à voir. Et ce lieu-là a vraiment une énergie très particulière. L'eau, même en décembre, est à 25 degrés. Donc, c'est d'une douceur extrême. Et c'est vraiment un cocon protégé. Et j'ai même le sentiment, parce que certaines personnes posent la question, mais pourquoi aller en avion là-bas ? Pourquoi ? Moi, j'ai l'impression que ce lieu a besoin d'être reconnu, d'être dynamisé énergétiquement. D'être porté en conscience aussi, pour qu'il puisse se réveiller quelque part ou continuer à rayonner sa puissance. Et quand on y est, on baigne là. Et je pense que le lieu a aussi besoin de reliance avec des êtres qui s'en occupent. Alors là, pour l'instant, je n'ai parlé que de l'espace. Et je vais laisser Anne parler des dauphins, parce qu'ils sont là tous les matins. Pour nous accueillir. Et ils repartent au coucher du soleil. Ils s'éloignent dans des eaux plus profondes. Et ils viennent jouer. Voilà. Donc, je vais laisser Anne parler des dauphins. J'adore ça aussi. Ce n'est pas ça. C'est que j'ai déjà beaucoup parlé sur le groupe. Le mot du sanctuaire bleu, c'est nous qui l'avons créé. Oui. Toutes les trois. Et il y a plein d'autres choses qu'on a co-créées ensemble là-bas. aussi parce que, donc, c'est effectivement accompagné des gens à la rencontre des dauphins. Mais il y a cet endroit qui est un petit peu magique quand même, on peut le dire. Quoi qu'il en soit, que chacun ressent d'une manière ou d'une autre. Mais, voilà. Moi, j'aurais tendance à dire aussi que c'est un vortex. Que dans cet endroit, il se passe... On est plus, en fait, sensible et on est plus en réceptivité. Et je pense que ce n'est pas que dans cet endroit. Il y a plein d'endroits sur la planète qui sont comme ça. Parfois, c'est des montagnes. Parfois, c'est des points d'eau. Voilà. Donc, effectivement, les dauphins sont là. Et je pense que c'est une chance, en fait, de pouvoir aller là. Et quand elle dit en pratique, alors on fait des postures, etc. Mais on a fait aussi beaucoup de voyages d'exploration, en fait, de l'invisible, des ressentis qu'on a. Soit Lina, elle guide aussi, justement, des méditations avec les dauphins. Alors, non, ça, c'est dans le concret. Si, elle guide, mais vraiment pour Descendre à Matenay, concrètement. Mais elle guide aussi pour rencontrer les dauphins. Et elle, elle a une grande habitude des dauphins. Et donc, en fait, petit à petit, chacune, là, on a cette connexion à l'eau et aux dauphins qui a grandi. Et donc, on fait des guidances verbales, on appelle ça. On va guider tout le monde à la rencontre des dauphins et du lieu. Et c'est aussi pour ça qu'on a affiné notre relation à cet endroit. Parce que c'est en écoutant aussi ce que ressentent les gens, en partageant qu'est-ce qui se passe pour eux, qu'est-ce qui se passe pour nous. Et petit à petit, il y a des images, il y a des sensations, il y a des potentiels qui émergent là. Des idées, les gens se ressourcent énormément. Parfois, il y a des transformations pour eux. Bon, ça, on a constaté, Marie-Hélène, elle est beaucoup dans le soin aussi avec l'eau. Mais, donc, c'est plus elle qui a commencé ses soins. Mais petit à petit, voilà, moi, je suis plus dans des rituels avec mon bol de cristal, à mettre de l'eau avec les états d'être, etc. Mais chacune, en fait, on a constaté que l'eau décuple, en fait, une transformation. Ou les guérisons même, enfin, sans aller dans de l'eau miraculeuse. Mais pourquoi pas, en fait ? On sent que cette eau informée, cette eau informée par l'énergie des dauphins, et avec ce lieu, ça peut vraiment faire des transformations pour les gens, leur permettre de passer des capes qui ne sont pas toujours simples, mais qui sont positifs au bout du compte. Et qu'après, chacun, chaque personne qui est là va essaimer un peu ce qu'elle a ressenti là-bas. L'esprit de l'eau, on le rencontre partout. C'est magique, le sanctuaire bleu, mais vous pouvez tout aussi bien aller à une petite source que vous connaissez et avoir un lien avec l'eau très puissant, où vous baignez, etc. Je pense que, alors, c'est plus simple dans certains endroits de sentir cette magie, mais c'est partout. Et ça, c'est très important, en fait. Oui, d'où, on en parlera peut-être après, la fameuse reliance des eaux du monde. Oui, oui. Mais avant d'en parler, je voulais évoquer, puisque vous parlez depuis tout à l'heure, les groupes, les personnes, fonds et autres, dont le fameux yoga diamant. Donc, Dominique Lusson, que j'ai la chance aussi de connaître. Donc, a priori, racontez-nous. Alors, moi, je voudrais parler d'une période où on faisait du Monroe avec elle. Oui. Parce qu'elle propose aussi cette pratique. Ce n'est pas une pratique, c'est plutôt une technique dans ce cas-là. Et un peu avant qu'elle dessine son dauphin, on était dans une retraite où on a eu tout un moment où on pratiquait tous les soirs le Monroe. Et moi, tous les soirs, et Anne aussi d'ailleurs, pratiquant tous les soirs, on avait la présence des dauphins et des espaces turquoises. C'est-à-dire que pendant toute une période de notre enseignement avec Dominique, il y a eu cet espace qui s'est ouvert pour nous. Et on n'était pas les seuls. C'est-à-dire que le groupe baignait de dauphins, de turquoises, d'eau bleue, etc. Pas qu'avec des moments faciles, parce que toute expansion de conscience, c'est des voyages qui s'imbriquent comme ça, et de monde en monde, on circule. Mais ça a été quand même un moment très fort. Et ensuite, Anne a dessiné son dauphin, qui vous a amené au vrai dauphin. Voilà, exactement. Mais il y a eu cette période où on commençait à enseigner le yoga, et où il y a eu cette retraite où pendant trois, quatre soirs, ça a été comme un appel au dauphin ou un appel au bleu. Voilà, donc ça, c'est pas tout à fait le yoga que nous transmettons, puisque c'est du Monroe, et que pour l'instant, on ne fait pas trop de transmission de Monroe, nous. Mais par contre, on permet à chacun de voyager avec d'autres outils dans ses états de conscience, qui sont plutôt des méditations d'idées, des guidances, ou des pratiques physiques, parce que le corps physique aussi permet de voyager dans ses états de conscience. Donc ça, c'est des choses... Et ce qu'on aime avec ce yoga, c'est que justement, il y a cette possibilité de changer d'état de conscience, et de pouvoir y aller, et d'y retourner. C'est-à-dire que les expériences qu'on peut vivre, parfois, c'est des allées simples, et on a du mal à y retourner. Ça, c'est toujours très dommage. Et justement, les pratiques qu'on propose, c'est des accompagnements pour pouvoir ancrer ces états de conscience, comme des espaces dans lesquels on puisse retourner. Voilà. Et notre pratique du yoga, c'est vraiment ce chemin-là qu'on propose. C'est un yoga qui est physique, mais qui est aussi donc méditatif, qui est beaucoup accompagné de la voix. C'est-à-dire, nos cours, on parle, pas tout le temps, mais beaucoup. Alors, je vais te dire un petit truc avant, peut-être, sur le yoga. Oui, c'est bien. Sur le yoga. Et après, tu vas reprendre, parce que c'est Marie-Hélène qui a plus lancé le Water Yoga Diamant. Ce qui est de super aussi, qu'on adore, avec l'enseignement de Dominique, une des choses très importantes, je dirais, c'est qu'elle nous apprend à être en émergence. Qu'est-ce que ça veut dire, être en émergence ? Ça veut dire, justement, pouvoir être guidé, inspiré, selon qui est là, selon sur quelle période de l'année on est, si c'est la lune, la nouvelle, etc. De tous les cycles, d'être inspiré. Et dans cette inspiration, on va recevoir des choses, sentir des choses, qu'on va pouvoir intégrer à la pratique, si on trouve ça juste. C'est pour ça que, maintenant, on pratique le Water Yoga Diamant. Mais il y a d'autres choses qui sont pratiquées avec ce yoga, qui sont très libres et très créatives. On a beaucoup de gens qui viennent, s'ils ont besoin de changer, transformer des choses, on va les aider, les accompagner. Il y en a d'autres qui ont envie de créer des choses, et pareil. C'est vraiment un accompagnement sur la durée, comme on a plein de gens qui sont intermittents ou qui voyagent, etc. Ça peut être une durée courte, ils viennent quand ils veulent. Mais ils continuent un chemin de transformation, en fait. C'est des chemins de transformation. C'est pour ça que l'eau, elle est très importante. Mais il y a d'autres éléments. D'ailleurs, on travaille d'autres éléments. On va travailler la terre, l'ancrage, on va travailler le feu, l'énergie. L'air, c'est l'énergie du cœur, du chakra du cœur. Donc voilà, il y a vraiment plein de choses qui sont possibles avec ce yoga qu'on adore et qui est vraiment puissant, en fait. Voilà. On peut bouger. Il y a des mouvements spontanés avec ce yoga qui sont des mouvements qui vont être des mouvements de l'être puissants qui vont pouvoir aussi nous faire du bien, nous accompagner dans cette fluidité, dans cette transformation, dans ce qu'on a à déposer. Voilà. On adore, je pense. En fait, c'est un coup de cœur, ce yoga, pour nous. Là, on le ressent énormément. C'est un coup de cœur et puis on avait nullement l'intention de devenir prof de yoga. Ce n'était pas du tout au programme. Mais par contre, suivre Dominique et vivre ses expériences, ça, c'était au programme. Ça, c'est sûr. C'est plutôt par là que c'est arrivé. L'envie de continuer ce chemin et puis après de le transmettre. C'est venu très simplement. Alors, le water yoga. Le water yoga, c'est un jour à la fin d'un tournage qui avait été éprouvant. Je me retrouve chez moi avec mon rituel à l'eau. Donc, petit rituel à l'eau. Je vais jusqu'aux plantes. Donc, je prends le temps d'arroser mes fleurs aussi avec des bonous et tout ça. Et puis, la phrase qui vient, mais va te mettre à l'eau. Mais va te mettre à l'eau. Tu n'en peux plus. Va te mettre à l'eau. Va te mettre à l'eau. Bon, alors, je me dis, c'était novembre. Je me dis, allez me mettre à l'eau. C'est froid. Et je tape yoga, eau. Et je vois ce qui sort. Et je tombe sur Laurelène Chambové. qui est quelqu'un qui a tout un travail magnifique. Vous pouvez aller voir. Elle, pour le coup, sur la naissance, beaucoup, puisqu'elle crée les water doulas. Enfin, elle a tout un travail magnifique. Je l'appelle parce qu'elle propose un stage. Elle me dit, c'est complet. Et puis, on commence à parler. Et puis, elle me dit, bon, écoute, c'est complet. Mais tu peux dormir dans la salle de pratique. C'est OK, comme ça. Je dis, bon, ben, allons-y. Et là, d'abord, je n'arrive pas à sortir de l'eau. C'est-à-dire, c'est de l'eau chaude, déjà. C'est un bassin. Et c'est toutes sortes de pratiques qu'elle propose. À deux, à plusieurs. Bon, là, je vous laisse aller voir tout ce qu'elle propose. Mais moi, je suis profondément touchée. Je sens que par ce chemin qu'elle propose, je peux vraiment développer tout notre yoga et le proposer à tous les anges qui ont envie de cette reliance à l'eau qui est quand même très particulière. Et en eau chaude, je trouve l'eau froide, on peut en parler aussi longtemps parce que c'est très intéressant, mais c'est un autre programme. Une autre fois. Voilà, l'eau chaude permet un lien très puissant, très rapide. Et dans mon cas, je reçois encore plus d'informations quand je suis dans l'eau chaude sur si je suis avec quelqu'un, si c'est en soins, j'ai de l'information sur ce que je dois faire ou comment je dois accompagner ou sur ce qui se passe comme transformation dans l'être. Je demande à l'eau de m'aider, toujours. Et donc, le water yoga, on propose des stages où on fait des pratiques de yoga, des rituels, des pratiques dans des ribosos, c'est des textiles qu'utilise Laurelaine d'ailleurs, qui permettent de faire des... Comment dire ? C'est-à-dire de regrouper le corps ou de circuler dans l'eau, mais en étant appuyé sur quelque chose. Et c'est vrai que toute cette pratique fait remonter toutes sortes de mémoires personnelles. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on intègre cette mémoire de l'eau, l'eau est aidante pour rentrer dans des espaces de mémoires personnelles ou des mémoires qui ne sont pas personnelles d'ailleurs, qui peuvent être des mémoires sociétales ou toutes sortes de mémoires. Mais c'est un espace de mémoire qui s'ouvre. Et comme on peut rester longtemps dans une eau chaude, il y a vraiment quelque chose qui se déploie. Et donc c'est ce que nous proposons ensemble. Je pense que, juste pour ajouter, ce qui est intéressant par rapport à l'eau, c'est qu'elle potentialise en fait des choses que nous on expérimente, on reçoit des informations parce qu'on pratique les expansions de conscience. Donc on peut avoir des informations déjà sur la terre, dans l'air, etc. Mais ça va potentialiser. Et ça, moi j'ai vraiment, puisque je n'ai pas fait les stages avec Laurelaine, par exemple, mais quand nous on co-anime toutes les deux, j'ai vraiment senti que ça potentialise. Et d'ailleurs, on le voit dans les groupes, les gens, par exemple, on l'a fait une fois à Sataya, on avait pied, et on en parle dans le livre, toutes les deux. Il s'est passé des choses pour les gens, alors qu'ils ont rencontré les dauphins, qu'ils ont fait beaucoup de choses magnifiques, mais pour certaines, les larmes coulaient, etc. Il y a eu vraiment des guérisons intérieures qui se passent. Et ça, c'est l'eau qui l'amène, parce que bon, ça potentialise. C'est ça que... Ça rend plus fort, ça donne un accès. On peut avoir des accès à des mémoires ou à des choses pour quelqu'un, mais avec l'eau, ça va être encore plus fort. Et je pense que c'est vraiment ça, en fait, qu'on sent. On a passé du temps dans l'eau, en fait, en tant que bébé, que nourrissons, que fœtus. Et donc, nous, on a choisi de ne pas trop parler de... Parce qu'on est trois mamans, en fait. Mais on a choisi de ne pas trop en parler dans ce livre pour vraiment rester sur la connexion à l'eau. Mais bon, clairement, il y a quelque chose d'hyper puissant dans le fait qu'on est... On a passé tous et toutes du temps dans l'eau, dans le ventre de nos mamans. Et je pense que ça aussi, c'est de l'ordre de la mémoire. On a des choses qui nous touchent profondément aux cellules, au corps et au cœur. Et donc, toi, tu emploies, et j'aime bien ce mot, le corps. Le corps aquatique, pour moi, c'est celui qu'on retrouve quand on se met à l'eau. C'est-à-dire que c'est comme si notre corps, en se mettant en reliance avec l'eau du bassin ou l'eau de l'océan ou l'eau de la mer, il y a un moment où il se passe comme une osmose, peut-être, où il y a un des clics qui fait que ça y est, c'est le corps aquatique qui est là. Et on a beaucoup de mal à le quitter quand on l'a trouvé. En général, sortir de l'eau peut être compliqué. Mais voilà, moi, j'ai vraiment le sentiment de... Quand l'eau est froide, je mets un peu plus de temps à retrouver le corps aquatique. Mais sinon, c'est quelque chose qui me touche énormément. Et je pense que par ce corps aquatique, par cette mémoire du corps aquatique, je touche toutes sortes de mémoires qui peuvent venir, qui peuvent m'accompagner ou accompagner les gens qui sont autour de moi. Parce que l'eau, évidemment, elle permet de relier tout le monde. C'est-à-dire qu'on est tous... Quand on pratique ensemble dans l'eau, on est dans la même eau. On est tout près. On est relié par l'eau. Et ça aussi, c'est très puissant. Et ne serait-ce que de se dire je relis l'eau de mon corps à l'eau qui est autour de moi, ça, c'est quelque chose... Si on commence à le sentir, c'est une expérience extraordinaire. C'est de la magie pure. Cette notion de corps aquatique, pour moi, c'est vraiment matière. C'est mon corps qui, quand il est dans l'eau, fonctionne comme un corps aquatique avec ses mémoires de nageoires, quoi. Il n'y a rien d'autre à dire. C'est le poisson qui s'éveille. On retrouve son élément. Oui, c'est ça. D'ailleurs, ça me fait penser à... Souvent, on parle des mémoires akashiques. Les annales akashiques. Les annales akashiques et mémoires akashiques qui sont donc, a priori, plutôt dans l'air. Je dis que c'est de l'eau. Et justement, on retrouve cela aussi au niveau aquatique. Oui. D'ailleurs, je l'écris, ça. Moi, je pense qu'elles sont d'eau. C'est mémoire. Mais bon, c'est une visualisation, tout ça. Ça n'implique que moi. Mais il n'empêche que ce sentiment que, quand on est dans l'eau, quand on est relié à l'eau, on a accès à ces bibliothèques, ou tout. Mais il y a ce que... Léna, qui donc, elle, nage vraiment en apnée est complètement émergée dans l'eau. Moi, par exemple, j'avance tranquillement avec l'apnée. Mais voilà. Mais donc, elle parle, elle, depuis longtemps, du sentiment océanique. Et je pense que c'est ça. C'est plus facile de sentir, c'est ce que dit Marie-Anne, de sentir qu'on est tous reliés quand on est dans l'eau, en fait. Mais moi, là, depuis quelque temps, parce que j'ai l'impression qu'on a eu une espèce avec ce livre d'accomplissement. D'ailleurs, je remercie beaucoup Mishka, et j'avais envie peut-être de saluer ton intuition, parce qu'on a eu cette intuition que ça serait super qu'on écrite ce livre comme ça, c'est-à-dire à trois, etc. Et puis, on a rencontré Mishka parce que Léna était à Paris très peu de temps, et ça s'est organisé sur deux heures, en fait. Et on est allé voir Mishka, on lui a parlé de ce livre, et c'était pile aligné avec le sol style d'été, par hasard. Mais donc, il y avait un truc de très grand rayonnement, là. Et voilà. Et Mishka nous a dit « Oh, je ne pensais pas que j'allais faire un nouveau livre, mais OK. » Et j'ai trouvé ça tellement beau. Et donc, c'est cette aventure. Donc déjà, puisque tu es là, vraiment, je te remercie beaucoup. Nous te remercions. Et moi aussi. Voilà. Et donc, c'est un accomplissement, je pense, par rapport à l'eau. On avait vraiment envie de dire « OK, maintenant, sentons-nous reliés aussi avec l'eau ? Sentons-nous que les éléments sont des esprits ? » Enfin, ou des êtres, etc. Mais donc, moi, là, je suis à fond sur l'air, maintenant. On en parlait aussi tout à l'heure. Le prochain. Parce qu'en fait, on a commencé à donner des prières ou des informations à l'eau. Et sur le bateau, justement, il y avait, justement, comme vous savez, il y avait la guerre, là. Et on est allé à une période qui n'était pas si simple, là, en décembre dernier. Et donc, spontanément, il y a un moment où on a… Ça, ça va avec reliance des eaux du monde. Mais on a commencé à communiquer des prières à l'eau pour qu'elles soient portées, des prières, parce qu'on n'était pas si loin d'Israël, de la Palestine, etc. Et voilà. Et c'était notre participation. Il y a eu des matins où c'était très puissant. Mais on peut faire ça aussi avec l'air. Mais l'eau, en fait, on voit bien son chemin. On visualise mieux. C'est ça. On voit bien son chemin. On voit la rivière. On voit les petites rivières qui vont à l'océan, etc. Mais l'air, finalement, chaque matin, on se réveille dans l'air. Et c'est magique aussi. Ça sera un nouveau livre. Et c'est bleu aussi. En revanche, il y a la reliance aux eaux du monde. J'ai trouvé ça magnifique. Alors, je vais commencer. Anne va commencer sur la reliance des eaux du monde. Alors, la reliance des eaux du monde, c'est ce qu'on dit. Je trouve ça un rituel super. Ça, c'est vraiment des choses qui nous ont été inspirées en émergence avec le fait d'être ensemble et à Sataya. Et je ne sais pas comment l'expliquer. On ne sait pas qui vraiment a eu cette idée. Les trois, les trois. Il se trouve qu'on a eu envie de commencer à se faire que les eaux du monde se rencontrent. Les eaux du monde avec lesquelles on était en lien. Donc, Léna, elle est pas mal à Hawaï, au Japon. Elle voyage pour voir les cétacés. Et nous, on allait beaucoup à Sataya. Moi, il y a un endroit magique qui est en Bourgogne que Marie-Hélène connaît très bien puisque ce n'est pas loin d'un endroit où on va aussi qui s'appelle la Fosdione. Donc là, c'est une résurgence d'eau. Et voilà, tout le monde connaît des endroits magiques d'eau, je pense. Et donc, on s'est dit si on amène l'eau, on va faire que les eaux du monde communiquent entre elles et se transmettent des informations. Et ça devient quelque chose de magique. C'est comme une petite mission qu'on a. Et le fait que déjà les eaux se rencontrent, on prend des petits flacons, on les amène, etc. Plein de gens de nos groupes l'ont fait, on commençait à le faire. Et après, en faisant ça dans les groupes, il y a des gens qui ont dit « Ah, mais il y a une autre femme qui fait ça depuis très longtemps. » Elle s'appelle Azulto, mais je ne sais pas s'il y en a qui ont entendu parler d'elle. Et effectivement, elle fait ça depuis plus longtemps que nous et on ne le savait pas. Et ça, c'est magique parce que ça veut dire que des mêmes choses sont inspirées aux êtres humains que nous sommes pour faire des rituels complètement qui paraissent un peu farfelus, peut-être, mais qui en fait, finalement, ressemblent à d'autres rituels ancestraux que font des Amérindiens ou que font des gens. Il y a une fois, j'ai rencontré une femme qui avait une tradition dans sa famille. Elle faisait des choses avec la mer et les prières. Et en fait, finalement, beaucoup de gens font ça et on retrouve ça soit par inspiration, soit parce que c'est des traditions. Il y a pas mal de femmes maintenant qui se connectent avec les Amérindiens à l'eau aussi. Donc, ça a commencé comme ça, voilà, les reliances des eaux du monde. C'est-à-dire, c'est vraiment de mélanger, de faire se rencontrer. D'apporter l'énergie des uns aux autres. Voilà. Et c'est symbolique pour moi de notre humanité. En fait, c'est symbolique de chacun participe, qu'on participe de plus en plus parce qu'on fait des rituels et ça, qui peut peut-être être insignifiant parce que c'est de parler à son eau. Bon, jusque-là, c'est pas très matière mais je pense que parce que nous, on commence à le faire et qu'on en parle et que d'autres le font, finalement, il se passe des choses en disant « Ah ben oui, mais moi aussi, je suis très connectée à l'eau » et toi, tu les commences et tu fais quoi ? Et ça, c'est ce qui fait qu'on va rentrer dans cette… Pour moi, c'est très important là de nos jours de se connecter sur les états d'être et qui porte ces états d'être si bien que ça ? C'est l'eau aussi. Qui porte ces mémoires ? Qui porte… Voilà. Qu'est-ce qu'on porte nous en nous aussi dans nos cellules ? Je pense qu'il y a beaucoup d'informations dans nos cellules. Peut-être qu'elles sont beaucoup dans l'eau. Enfin, moi, je dis qu'il y a beaucoup d'informations parce qu'en travaillant avec le yoga, les expansions de conscience, finalement, on se connecte à des choses anciennes. Moi, je ne sais pas si la réincarnation existe, mais en tout cas, j'ai des informations de mémoire que j'aurais pu vivre ou que, en tout cas, de manière collective, on peut vivre. Donc, ça, ça participe de la reliance des eaux du monde. Il y a sûrement d'autres choses à dire. Moi, je crois qu'une des choses qu'on aimerait transmettre, c'est que vous fassiez tous des rituels à l'eau et que vous commenciez à mettre des petites gouttes que vous allez ramasser dans une petite rivière avec son petit bruit ou juste un petit filet d'eau que vous le preniez et que vous l'amenez dans l'océan et des choses comme ça. Et ça serait vraiment l'idée du ruisseau qui devient rivière, qui devient fleuve, qui devient mer, qui devient océan. Et ça, je pense que c'est une chose qui nous tient à cœur à toutes les trois, qui est de plus en plus d'êtres, qui fonctionnent dans ce chemin qu'on peut appeler rituel ou qu'on peut appeler jeu aussi. Parce que je crois qu'il y a quelque chose de l'autre, du jeu, à préparer ses fioles, à mettre un peu d'eau, mettre une bougie, enfin, toutes ces petites choses, c'est… il y a un côté très ludique à ça. Et je crois que ça aussi, c'est très important, c'est-à-dire, y mettre toute la joie de l'instant qui fait que ça va être transmis comme ça. Et faites vos rituels, faites vos rituels à l'eau et peut-être à autre chose, mais en tout cas, on a vraiment envie de… par ce livre, d'être inspirante là-dessus et que ça puisse circuler. Boulette ! Parce que quand on le lit, cet échange d'eau est vraiment magique, poétique, magique, et on a envie de le faire. Donc, ça marche. Je voudrais juste peut-être ajouter quelque chose sur les rituels par rapport à l'ENA parce que, comme elle n'est pas là, et elle, elle a initié donc les natatos des rituels parce qu'en fait, donc elle est japonaise et au Japon, il y a une baie encore où les dauphins sont massacrés, tués, ou capturés pour les delphinariums et c'est une fois par an. Et donc, elle a réfléchi à comment sensibiliser les japonais parce qu'en fait, au Japon, très peu de personnes savent que justement, il y a ces chasses de dauphins. Ça ne se dit pas. Donc, elle a cherché, puisque tu parlais, tu vois, de poésie, elle a cherché comment faire un rituel poétique. Et donc, elle demande à... Alors, ce projet, sur des réseaux, il s'appelle le projet Anima. Elle demande donc à des japonais ou à d'autres gens de tresser des petits bateaux et de les envoyer à la baie de Taigi. Et là, elle va faire cet événement le 20 avril, le jour, donc, du jour de la terre au jour de l'eau. Là, on a dit qu'on allait se connecter vraiment encore plus à l'eau. et donc, ces petites barques, après, sont chargées de fleurs et d'intentions que les gens envoient et elles les déposent dans la baie pour justement, déjà, ben... Que chaque barque représente aussi un dauphin sacrifié. C'est ça. Mais c'est aussi... Il y a une notion, je pense, bon, bien sûr, elle en parlerait mieux, mais il y a une notion de pardon que par ces rituels, par ces offrandes, par cette connexion par le cœur, c'est assez disparu, elle puisse... Enfin, nous puissions, en fait, entrer dans quelque chose de l'ordre du pardon, de pas... Enfin, voilà, de pas se rendre compte, je pense, ce qu'on fait. Il y a beaucoup de gens d'entre nous, de gens qui sont touchés par l'eau, qui sont touchés par les dauphins. C'est vrai que ça nous paraît complètement fou quand tuent encore les dauphins, pour nous, mais comment sensibiliser de manière poétique et donc, déjà pardonner et donner aussi une... que les gens soient au courant. Ça sera retransmis sur votre courant ? Oui, en général, il y a... Déjà, elle en parle aussi, elle, sur les réseaux et là, elle a fait un crowfunding, il y a eu des artistes qui sont venus les autres années pour danser et c'est que des choses qui sont... C'est pareil, c'est cette notion de choses infimes mais qui, en fait, si chacun fait son rituel, fait sa part du colibri, qui peut-être vont petit à petit changer les choses. Je voulais quand même aussi indiquer que vous avez fait un oracle toutes les deux, l'esprit du yoga, dans lequel on retrouve des postures de yoga. Vous voulez en dire deux mots peut-être ? C'est une proposition de... On peut utiliser ce jeu de façon complètement différente, il y a certaines personnes qui le connaissent déjà et qui l'utilisent. Est-ce que les personnes qui ne font pas du tout de yoga peuvent l'utiliser ? Oui ! Je ne suis pas concernée ! En fait, on peut l'utiliser pour avoir un message de la posture en posant soit une intention soit même une question et on peut aussi l'utiliser pour découvrir une posture et apprendre à la faire. Il y a l'image de la posture, il y a un texte qui permet d'être accompagné pour la faire et après, il y a le message énergétique de la posture. Voilà, donc on peut avec ces cartes créer son propre cours du matin si on veut ou du soir, ça dépend des tempéraments. On peut aussi avoir juste une énergie pour la journée avec un message. Il y a aussi trois mots qui sont écrits sur les cartes qui correspondent à quelque chose de très simple qui peut accompagner justement une journée et après, il y a la pratique de la posture qui peut être faite c'est vraiment très guidé donc tout le monde peut arriver à faire les postures que nous avons choisies. Il y en a 44, c'est ça ? 44 postures, des dynamiques et des statiques. Qu'est-ce qu'il faut rajouter ? Rien. On le rajoutera lors d'une prochaine interview dédiée à l'oracle si vous voulez bien. Oui, avec plaisir. Le mot de la fin pour chacune d'entre vous. Allez à l'eau. À l'eau. Oui, moi, c'est vraiment sur cette reliance qu'on peut avoir les uns et les autres de transformer les choses par des petites choses, des petites gouttes d'eau. Voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que si tout le monde s'y mettait ensemble. La pente, la pente. Voilà, la paix par exemple. Mais ça va venir. Avançons. Avançons, avançons dans ce genre de choses. Parce que déjà de se dire tiens, c'est possible peut-être qu'on soit plusieurs à avoir cette connexion, à faire ces expériences, etc. Il y a des chances quand même de transformer beaucoup de choses en fait. Nous déjà. Et aussi petit à petit plus. Je vous remercie toutes et tous d'avoir été là, d'avoir échangé. Et puis maintenant, ce qu'il vous reste à faire, c'est juste profiter de faire dédicacer le livre et de découvrir toutes les petites pépites qui s'y trouvent. Vous pourrez retrouver cette petite conférence sur YouTube. Et voilà, je transmettrai également à la librairie que je remercie. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.